La République Populaire Démocratique de Corée a publié une nouvelle vidéo qui représente une pseudo-attaque d'artillerie contre des bâtiments gouvernementaux de Corée du Sud, dont le palais présidentiel Chen Wadai, aussi appelé la Maison Bleu. La vidéo a été publiée sur le site internet d'EPRK Today, sous le titre « À moins que la Corée du Sud ne se plie à notre ultimatum ». Cette vidéo d'une minute et 28 secondes montre des images d'exercices d'artillerie de longue portée bombardant le centre de Séoul et détruisant les bâtiments gouvernementaux de la Corée du Sud et le quartier général des troupes américaines en Corée du Sud. C'est la troisième vidéo de ce genre à apparaître au cours des deux dernières semaines. L'une d'entre elles représentait une attaque contre le territoire américain. Le ministre de la Défense de Corée du Sud a dit que cette vidéo était une menace et a prévenu que la RPDC ne ferait que s'auto-détruire si elle ne mettait pas fin à ses actes de provocation. Dans le même temps, la Corée du Sud a mené un exercice conjoint d'attaque aérienne avec les Etats-Unis. Cet exercice fait partie d'une série d'exercices militaires destinés à tester leur capacité à contrer une agression potentielle venant du Nord. Une image satellite a également révélé une activité suspecte sur un site d'enrichissement nucléaire en République Populaire Démocratique de Corée du Nord. Un groupe d'observation a annoncé que des panaches de fumée ont été détectés sur le complexe radiochimique de Yongban le 12 mars et au cours des cinq dernières semaines. Un rapport venu de Washington a dit que cette activité n'est pas habituelle. Il rappelle que les panaches de fumée n'indiquent pas forcément que le processus de raffinement du plutonium pour la conception d'armes nucléaires est en cours ou pour bientôt. Toutefois, le directeur du renseignement national américain James Clapper a récemment révélé que Pyongyang avait annoncé son intention de remettre en état et de remettre en route ses installations nucléaires, dont celle de Yongbyon. Merci.